... Je suis ravi d'être ici aujourd'hui à cette présentation des opportunités d'investissement qu'offre le Royaume du Maroc au sein de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI. Le fait que nous soyons tous ici aujourd'hui montre la résilience du Royaume du Maroc après ce terrible tremblement de terre qui a touché notre pays. Mais cette résilience était là grâce à la mobilisation de tous derrière Sa Majesté le Roi Mohamed VI Kedulassiste qui a permis aujourd'hui à ce que, juste un mois après ce terrible tremblement de terre, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se tiennent ici à Marrakech en parfaite coordination. Le panel d'aujourd'hui était important pour présenter au monde entier puisqu'il était retransmis à l'international pour montrer quelles sont les opportunités d'investissement qui existent au Maroc et comment le Maroc aujourd'hui est en train de saisir les opportunités qui s'offrent grâce à la décarbonation de l'industrie mondiale d'un côté mais aussi grâce aux relocalisations des chaînes de valeur mondiales. Et nous avons eu aujourd'hui l'opportunité d'écouter des témoignages, des success stories de nos amis venant du monde entier pour parler du Maroc comme étant une terre d'investissement. Les investisseurs déjà présents au Maroc ont démontré que le Maroc était l'un des meilleurs endroits au monde pour effectuer un investissement. Nous, comme le gouvernement des témoignages de la politique de la politique, nous avons eu l'effet de la force pour qu'on ait des réunions de la politique qui a fait aujourd'hui des pays envers les terroristes du monde. Nous avons eu aussi avec les terroristes, les terroristes et les agents qui ont des mesures dans le pays pour qu'on ait des mesures. Nous avons eu l'effet d'un de la politique de l'Etat,